comme promis les indispensables vous reverrez j'ai fait un clip beaucoup plus long sur ce bouquin c'est carmène posada le témoin visible au seuil c'est ras poutine comme vous l'avez jamais lu c'est la cour des tsars comme vous l'avez jamais vu c'est l'histoire de petits bourgeois qui sont devenus des tsars enfin qu'ils sont venus des empereurs et qui pour qui eux ce qui était d'abord est capital et fondamentale c'était l'amour et l'amour de leurs enfants c'était des gens qui voulaient vivre en famille pépère tranquille et tout et ils sont devenus très très jeunes empereurs et impératrices allez-y c'est ça se lit comme une saga c'est du jean d'écart c'est merveilleusement bien écrit c'est intelligent c'est sensible c'est plein d'humanité c'est une des mois pour moi c'est une des révélations du roman historique de cette année c'est chez seuil s'appelle carmène posada le témoin invisible alors ça j'ai adoré alors jean et moi même nous avons adoré c'est sans son ça s'appelle dominion chez bel fond alors ça part du principe lui alors il a écrit plein 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 de choses que j'adore dont je ne me souviens pas des titres bien sûr parce que ça c'est toujours quand autre mais que j'avais adoré il a écrit dissolution le son royal un hiver à madrid qui était la guerre d'espagne absolument chef d'oeuvre il a écrit corruption enfin tous c'est un des grands grands romanciers anglais c'est vraiment des romans et lui il est spécialisé dans le roman historique en fait il se sert du roman historique pour faire passer plein de choses sur la période contemporaine et dominion je trouve que l'histoire est assez sympa il l'a super bien exploité en fin de kirk les français ont perdu c'est la fuite des anglais mais en hitler ne n'envahit pas l'angleterre ça tout le monde le sait mais signe un pacte d'amitié avec les anglais on est en 52 les allemands sont amis avec les les anglais il ya un nouveau gouvernement et commence à s'installer une résistance en angleterre dont le chef a disparu il est caché on sait pas où il s'appelle un certain winston churchill c'est toute l'histoire de cette angleterre au quotidien c'est londres mais il y a aussi la révolte de la nouvelle zélande de l'australie parce que eux ils veulent pas être sous la domination de l'hitler c'est hyper bien foutu vous êtes dedans c'est une espèce de science fiction historique mais qui est complètement plausible parce que tous les personnages qui sont là dedans ont existé mais ils ont un destin qui est complètement différent vous allez voir comment la résistance s'installe il ya c'est un peu comme la collaboration en france et tous c'est à dire que il ya ceux qui sont pro allemands et puis il ya ceux qui sont pro anglais anglais parce que il ya beaucoup d'anglais qui pensent que les allemands on a eu raison de s'allier aux allemands mais il y en a d'autres qui sont pas du tout d'accord et puis il faut dire aussi que la crise économique parce que ce qui est intéressant aussi c'est que la crise économique commence à gangréner l'angleterre vous savez pourquoi parce que ça fait 11 ans que hitler lutte contre les russes et que la guerre en russie n'est pas fini au japon c'est pareil c'est génialement intelligent ses détendants c'est un des grands romans historiques alors ça j'ai alors par contre une fois que vous êtes dedans vous lâchez pas parce que déjà vous lâchez pas parce que c'est palpitant mais parce que ça demande quand même il faut une certaine voilà faut ça se n'est pas s'assi dans le métro mais vous allez louper votre station c'est chez belle fond c'est une révélation et puis alors ça ça c'est mon chouchou couverture hideuse type à tuer celui qui a fait la couverture il s'appelle je le répète j'espère que je me suis pas trompé franck rézac un franck rézac si vous pouvez le virer ça serait pas mal enfin qu'il fasse autre chose vous pouvez le mettre à chez pas enfin j'en sais rien manger mariaudille beauvais c'est un hymne à la gourmandise et plein de sensualité c'est l'italie c'est l'intelligence et l'amour c'est la description des corps c'est la sensualité c'est des recettes de de jambon c'est votre famille c'est voilà si vous voulez vraiment reprendre le moral voyez en ce moment on est tous mon dieu je me dis qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'ils vont nous faire encore tous d'un côté comme de l'autre et bien vous lisez ça ça va vous donner mais ça vaut tous les médicaments possibles c'est comme si vous regardez étiez au soleil en train de bronzer c'est comme si vous étiez dans les meilleurs restaurants c'est la simplicité des copains vous savez quand vous êtes à table au soleil en italie ou à l'ombre en train de manger une bonne tranche de jambon voilà avec du bon vin blanc et puis voilà c'est exactement ça c'est un hymne à la nourriture voilà c'est à mon avis un des des beaux 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 romans de cette année dont personne ne parle remarquez quand on voit la couverture je comprends ça vous avez envie de se tirer allez-y 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 par pitié écoutez moi écoutez nous ça s'appelle manger et en plus elle parle de proust de picasso et tout et vous vous lisez ça vous êtes il ya des pages sur simonome de beauvoir et sur violette le duc violette de duc vous connaissez pas violette le duc je veux dire vous allez connaître violette le duc et sacré personnage donc gourmandise ça devrait être remplacé par la sécurité sociale ça s'appelle manger c'est chez marie-audit le beauvais faillard c'est les indispensables alors là je pourrais même dire que c'est un des indispensables de l'année